Des panneaux solaires à la place du toit d'un site protégé, c'est désormais possible. Le canton de Fribourg fait le pari de l'énergie renouvelable depuis Écuvian. Ce reportage d'Ameldebaix. Première mondiale dans un petit village fribourgeois. Une ferme protégée est désormais recouverte par 230 mètres carrés de panneaux solaires. Afin de respecter le caractère originel de ce bâtiment de 1859, les panneaux ont la même apparence que des briques standards. Un vrai progrès dans le marché de l'énergie verte. C'est une ferme, il y en a beaucoup dans le canton de Fribourg qui sont protégés. Jusqu'à présent, encore une fois, ce n'était pas possible d'installer des panneaux photovoltaïques. Maintenant, avec cette nouvelle technologie, on peut le faire. Et puis ça donne aussi un certain potentiel au niveau de la production électrique dans notre canton. Et puis vu de l'extérieur, on ne voit pas que ce sont des panneaux photovoltaïques. Raison pour laquelle le service des biens culturels a accepté cette solution-là. Ce projet pilote, développé par le Centre suisse d'électronique et de microtechnique, ainsi que par l'entreprise Isol, a été présenté lundi matin. Alexandre Gallet, le propriétaire de la ferme, est conquis par le résultat. Le toit était arrivé au bout. Il devait être refait et en même temps il produit de l'électricité. Donc ça, c'est le double avantage. C'est que souvent, quand on pose des panneaux solaires, on les pose par-dessus un toit existant, ce qui n'est pas le cas ici. Donc là, ces panneaux remplacent la tuile. Si on passe devant, on regarde la façade qui a été refaite également en même temps. Et puis, on ne se rend pas compte. C'est la première réalisation d'un toit couleur terracotta. Ça, c'est une technologie particulière dans le sens où c'est des cellules solaires en silicium cristallin. Donc c'est des cellules solaires très standards qui ont été intégrées dans un module avec un effet de couverture qui donne à la fois cette couleur terracotta, cette couleur tuile et qui donne également des fonctions de rugosité de la surface. Vous voyez, ça réfléchit assez peu. Donc c'est un véritable matériau de construction qui a été créé ici. Je n'ai pas vu de tels produits installés sur un bâtiment en général et sur un bâtiment protégé en particulier. Dès l'installation représente 159 litres de pétrole par mètre carré. Un véritable pari pour l'avenir dans le sillon de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération. Je vous propose à présent de nous intéresser à ce qui s'est passé ce lundi dans notre...